Alors si tu as regardé les vidéos sur les combinaisons et les permutations qui sont sur la canne académie, tu as été confronté à une opération qu'on appelle l'opération factorielle, et si tu as été attentif, tu as peut-être remarqué quelque chose d'un peu étrange sur lequel on va revenir dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va revoir un petit peu ce que c'est que cette opération factorielle qui concerne les nombres entiers. Donc si je prends un entier n, et bien n factorielle, c'est une opération qui consiste à faire le produit de tous les entiers strictement positifs et inférieurs ou égaux à n. Donc je prends n, je le multiplie par le nombre entier qui est juste avant, qui est donc n moins 1, et puis je le multiplie encore par le nombre entier qui est juste avant, donc n moins 2, et ainsi de suite jusqu'au dernier nombre entier, positif, qui est 1. Alors on peut prendre quelques exemples plus concrets pour être sûr de bien se souvenir. 3 factorielle, par exemple, c'est le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à 3. Donc c'est 3 fois celui qui est juste avant, qui est 2, fois celui qui est encore avant, qui est 1. Donc 3 factorielle, c'est 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 6. Voilà. Ensuite on a 2 factorielle, par exemple. 2 factorielle, et bien c'est le produit des nombres entiers qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc c'est 2 fois le nombre entier qui est juste avant, qui est 1. Et donc 2 factorielle, et bien ça fait 2. Ensuite on a 1 factorielle. Alors 1 factorielle, et bien c'est le produit des nombres entiers qui sont inférieurs ou égaux à 1. Donc c'est 1, et c'est tout, on s'arrête là. Et donc 1 factorielle, c'est égal à 1. Alors maintenant la question intéressante sur laquelle on va se concentrer dans cette vidéo, c'est la factorielle suivante, qui serait 0 factorielle. Alors 0 factorielle, et bien si on procède comme on vient de le faire, on peut se dire que ça serait le produit des nombres entiers inférieurs ou égaux à 0. Donc ça serait, et bien 0, tout simplement. Alors est-ce que ça c'est vrai ? Ça serait une façon de voir, qui semblerait assez logique, mais tu vas voir qu'en fait c'est pas le cas, donc ça c'est pas vrai. Et on va voir pourquoi. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que cette opération factorielle, c'est une opération que les êtres humains ont inventée, parce que ça leur a été utile, on l'a utilisée dans les permutations et les combinaisons, et en fait d'une certaine manière on peut décider ce que va valoir 0 factorielle. Et en fait les mathématiciens ont considéré qu'il valait mieux définir 0 factorielle comme étant égal à 1. Donc 0 factorielle, c'est égal à 1. Alors évidemment les mathématiciens ne prennent pas des décisions au hasard, s'ils ont pris cette décision c'est pour des raisons de cohérence avec des tas d'autres choses, et on va regarder ici justement une de ces raisons. Alors là je vais reprendre un petit peu la principale utilisation qu'on a faite des factorielles pour l'instant, on les a utilisées dans le cadre des permutations et des arrangements de, par exemple, k éléments parmi n. Alors ces arrangements de k éléments parmi n, on les a notés comme ça à n k. Et ça en fait, cet arrangement de k éléments parmi n, en fait ça représente le nombre de manières possibles de placer n éléments dans k espaces différents. Voilà, alors k ici est plus petit que n, et on avait déterminé, on avait vu que ce nombre d'arrangements de k éléments parmi n, et bien c'était n factoriel sur n moins k factoriel. Donc ici bien sûr, k est plus petit que n. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que si on doit arranger n éléments parmi n, donc disposer n éléments dans n espaces différents, le nombre de possibilités de le faire, ça serait le nombre d'arrangements de n éléments parmi n, et ça, et bien ça doit être n factoriel. Si tu veux, on peut le revoir facilement. Ici, je vais représenter mes n espaces. Donc là, j'ai l'espace 1, l'espace 2, l'espace 3, et ainsi de suite, jusqu'au dernier espace qui est l'espace n. Donc ça, ce sont mes n espaces dans lesquels je vais disposer mes n éléments. Alors, pour le premier espace, et bien j'ai n possibilités, je peux choisir un des n éléments. Du coup, pour le deuxième espace, et bien j'ai déjà un élément qui a été choisi pour le premier espace, donc il me reste n moins 1 élément, n moins 1 possibilité, pour placer un élément dans le deuxième espace. Dans le troisième espace, et bien j'ai n moins 2 éléments, n moins 2 possibilités, puisque j'ai déjà choisi 2 éléments dans les 2 espaces d'avant, et ainsi de suite, tu vois qu'à la fin, quand j'arrive au dernier espace, et bien il ne me reste plus qu'une seule possibilité. Et donc finalement, le nombre de manières de placer nos n éléments dans ces n espaces, et bien c'est le produit de toutes ces possibilités que je viens d'énumérer. Donc c'est n fois n moins 1 fois n moins 2 fois ainsi de suite jusqu'à fois 1. Donc c'est bien n factoriel, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais tu vois que ce qui serait intéressant, c'est que ces deux formules se rejoignent, c'est-à-dire que si on remplace ici k par n dans cette formule-là, on devrait obtenir la même chose. Or, si j'écris cette formule-là avec k égale n, et bien j'obtiens n factoriel sur n moins n factoriel. Et là, je pense que tu vois où je veux en venir. En fait, ça, et bien c'est n factoriel sur 0 factoriel. Donc tu vois que pour que ces deux formules se rejoignent, c'est-à-dire en fait pour que cette formule-là puisse être appliquée même quand k est égal à n, donc pour k inférieur ou égal à n, et bien il faut que 0 factoriel soit égal à 1. Donc c'est ce qu'on a dit ici. Et donc voilà, ça c'est une des raisons pour lesquelles les mathématiciens ont décidé par convention de définir 0 factoriel comme 1. 0 factoriel est égal à 1 par convention puisque ça permet, entre autres, de définir le nombre d'arrangements de k éléments parmi n avec une seule formule qui est valable pour k inférieur ou égal à n. de définir le nombre de k Anything On a peut having à venir, à小心白 March, on arrive directement ici par exemple avec la la vie à l' bounds εtre d'un sens et possible Par Night Observé